Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifié, et dans ce 157ème épisode, waouh, 157ème épisode ça devient difficile à dire, on va parler d'amour, on va parler de relation amoureuse, on va parler de rupture amoureuse, tout un tas de sujets dont on aime, qu'on aime. Voilà, c'est un sujet que j'aime beaucoup. La fille vient de vous dire, elle va parler de rupture, elle adore. Alors, oui, on va vous parler de relation et c'est un gros sujet aujourd'hui en fait. Je suis très contente de parler de ça, c'est je pense un épisode important, même si actuellement vous n'êtes pas dans une situation où vous questionnez la relation dans laquelle vous êtes, ou peut-être même qu'actuellement vous n'êtes pas en relation et vous ne cherchez pas à être en relation. Et là j'ai supposé que vous étiez dans une seule relation, mais évidemment je sais que parmi vous il y a des personnes qui ont plusieurs relations, qui ont des vies relationnelles très différentes. Je vais probablement dans ce podcast faire à plein de moments en fait supposer l'hétérosexualité et l'unirrelationalité, c'est-à-dire pas de polyamour et pas de relation homosexuelle ou autre. C'est pas que je ne pense pas que ces relations existent, parce que je suis moi-même pansexuelle et moi-même en relation polyamoureuse. Donc c'est pas le cas, c'est juste que les exemples globalement viennent souvent de cette culture, vous le savez, on partage la même culture, cette culture dans laquelle on a une majorité de personnes qui sont hétérosexuelles, en tout cas on a cette norme hétérosexuelle avec laquelle je ne suis pas philosophiquement d'accord. Mais dans mon langage, je fais attention, mais je sais déjà d'avance que parce que c'est la même culture que la vôtre, je vais certainement faire des erreurs, je vais certainement oublier ou supposer sans même m'en rendre compte, même si j'essaye de faire de mon mieux, l'hétérosexualité et le fait qu'il n'y ait qu'une seule relation, ce qui évidemment n'est pas ma philosophie de vie, mais bon, on s'en fiche un peu de ma philosophie de vie. Mon but ici, ça va être de vous aider si vous, actuellement, dans votre vie, vous êtes en train de vous poser cette question que vous vous demandez, est-ce que je devrais le ou la quitter ? Et que c'est une vraie question qui prend de la place. Je sais que quand c'est le cas, quand on est dans une période de sa vie où on se pose ce genre de questions, ça peut occuper une énorme partie de notre charge mentale. C'est souvent très présent dans nos conversations, avec nos amis, peut-être même avec des membres de la famille dont on est proche. Et ça nous empêche de fonctionner normalement, très souvent, dans nos vies. Ça va impacter notre relation à la nourriture, si on a tendance à utiliser la nourriture comme un tampon émotionnel. Donc on va se retrouver à manger contre notre propre gré, finalement, sans même s'en apercevoir, sans même s'en rendre compte, sans même vraiment y consentir. Ça va peut-être impacter notre santé de manière générale, si nos tampons émotionnels sont plutôt la cigarette, l'alcool, non pas que manger ne puisse pas impacter notre santé, mais voilà. Toutes ces choses-là, peut-être même notre sommeil, si on se retrouve à regarder des séries du YouTube jusqu'à pas d'heure et à s'empêcher de dormir parce qu'on est en train de se poser tout un million de questions et que le simple fait de juste faire pause et d'être tout seul avec sa tête, c'est trop douloureux parce qu'il y a trop de questions, parce qu'il y a trop de brouhaha, ça a un impact assez significatif sur notre vie. Pareil, au travail, si on n'est pas concentré parce qu'on passe notre temps à penser à ça et à s'angoisser à propos de cette relation, c'est très impactant dans nos vies et c'est souvent un sujet qui est un peu pris à la légère, comme si c'était futile en fait, comme si c'était superficiel. Or, on est des êtres humains, les relations, c'est au cœur de nos vies en fait. On est des êtres sociaux, c'est les relations amoureuses et les relations de manière générale. D'ailleurs, j'ai supposé aussi que tout le monde était romantique alors qu'en réalité, il y a plein de personnes qui sont aromantiques. Parmi les erreurs et les oublis que je vais faire, il y aura typiquement ce genre de choses. Je sais que si vous êtes concerné, je sais très bien que si vous n'êtes pas dans cette norme au sens majorité de personnes et pas au sens normalité, je sais que vous ne vous vexez pas pour ce genre de choses et que vous êtes au courant. Mais voilà, j'essaye, je fais de mon mieux, je vous promets. Bon, bref, qu'est-ce que je disais ? Je disais que c'était douloureux pour la plupart d'entre nous quand on est dans ce type de situation et c'est un sujet qui est souvent un peu zappé en fait et supposé comme superficiel alors qu'en réalité, c'est au cœur des problèmes des êtres humains. Les relations, ça remplit l'un des premiers besoins en fait dans la pyramide de Maslow. Si on repense aux besoins humains, on est dans le besoin d'appartenance, le besoin d'amour, la sécurité émotionnelle. On est quand même sur des besoins qui sont très très bas dans la pyramide. Donc c'est normal qu'on ait ces besoins-là qui prennent une place importante dans nos vies, dans nos réflexions, dans notre temps de cerveau disponible. Et quand on a cette question-là, c'est une vraie problématique. Et je sais que pour la plupart d'entre nous, en fait, quand on est intéressé par le développement personnel, quand on est intéressé par la sociologie, quand on est intéressé par tous ces sujets qui ont attrait en fait finalement au fonctionnement de l'être humain, qu'on s'intéresse à toutes ces choses, on va développer en général une certaine sensibilité, une certaine empathie, une certaine compréhension des autres, qui va faire que pour beaucoup d'entre nous, on va avoir tendance à ne pas s'écouter, à ne pas savoir ce que nous, on désire, ce dont nous, on a besoin. On va être dans des relations où on va être pas mal à l'écoute de l'autre, pas mal à la recherche que l'autre aille bien. Alors c'est pas nécessairement tout le temps le cas, mais ça va être souvent le cas. Ou alors on va chercher dans la relation tout simplement à combler certains de nos besoins, comme le besoin de pas être seul, tout simplement. C'est pareil, l'un des besoins fondamentaux de l'être humain. Et du coup, il va y avoir tout un tas de peurs. C'est-à-dire que si on remet en question cette relation, on va avoir peur d'être seul, on va avoir peur de ne plus être aimé, on va avoir peur d'être une mauvaise personne, on va avoir peur de faire du mal à l'autre, on va avoir peur que l'autre soit seul, on va avoir peur que l'autre nous en veuille, on va avoir peur que notre groupe d'amis se scinde, on va avoir peur que la famille de notre compagnon, compagne, le vive mal et qu'on n'ait plus de contact avec sa mère, sa sœur, son frère, que sais-je, enfin les personnes avec qui on était en contact avant. On va avoir peur du regard des autres, qu'est-ce que les autres vont penser, est-ce qu'on va être égoïste ? On va avoir peur que l'autre se sente super mal et nous en veuille et qu'il ait raison. Et voilà. Bref, il y a tout un tas de peurs. Et du coup, quand on est dans la peur, très souvent, ça nous met juste dans la tétanie, en fait. On est là, paralysé par la peur, si cette peur, elle est très forte, et on va être dans l'inaction. Ça, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, on a déjà parlé de la peur sur ce podcast, et c'est quelque chose, c'est normal, c'est pas vous qui avez un problème, ou vous particulièrement, c'est le fonctionnement du cerveau tout à fait normal, qui est que quand les émotions sont beaucoup trop fortes et que le warning, l'alarme est trop forte, en fait, on va avoir tendance à couper, en fait. Les émotions ont coupé la possibilité, finalement, à plus de réflexion, et à un choix et à une décision, et on va se retrouver dans l'inaction pendant des semaines, des mois, voire des années. Et je sais de quoi je parle, parce que je me suis retrouvée dans une relation, enfin, je suis restée dans une relation pendant dix ans, qui ne me convenait pas. C'était il y a plus de cinq ans, maintenant, au moment où je vous parle. Je suis restée dans cette relation pendant dix ans, et quasiment dix ans, neuf ans et des brouettes. Et cette relation, rétrospectivement, alors c'est très facile à dire maintenant, mais rétrospectivement, au bout de deux ans ou trois ans, je pense que j'aurais pu dire qu'effectivement, elle ne me convenait pas. J'aurais pu le dire bien plus tôt. Alors évidemment, quand je vous dis ça, je ne vous dis pas ça en mode j'ai des regrets, etc. Parce que pas du tout. Parce que je ne l'avais jamais fait avant, parce que c'était une première relation longue, comme ça, c'était, voilà, enfin, il y avait plein de choses à apprendre, et tant que je ne les avais pas apprises, je n'aurais pas été en mesure de faire tous ces choix-là. Mais disons qu'avec ce que je sais aujourd'hui, les questions que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui, et ce que je vais vous dire aujourd'hui, j'aurais pu m'épargner plusieurs années avant de comprendre, en fait. Le but pour moi, c'est de vous permettre de faire cet apprentissage plus rapidement, et de vous amener à une réflexion qui vous amènera à avoir la réponse un peu plus vite à cette question de est-ce que je veux rester avec cette personne, est-ce que je veux la quitter ? Donc je sais de quoi je parle quand je parle de peur, et de tétanie, et de procrastination, sur prendre une décision et rester avec une personne, parce que c'est confortable, parce que ça fait peur de faire autrement, parce qu'on ne sait pas si c'est la bonne décision, tout simplement, parce qu'évidemment, on ne se dit jamais consciemment je suis très confortable avec cette personne, et si je restais avec elle, et que je l'utilisais comme un doudou. Évidemment, on ne se dit pas ça, personne ne se dit ça, et j'espère qu'il n'y a aucun être humain qui dit ça, je suis quasiment certaine que c'est le cas, personne ne se dit ça consciemment, mais après cours, rétrospectivement, on se rend compte que les besoins que ça comblait, c'était surtout le besoin de ne pas changer, vous le savez, le cerveau, il n'a pas envie de changement, il est prêt à tout, à se battre, corps et âme, pour qu'il n'y ait pas de changement. Donc, c'est très facile de rester dans une même situation pendant des mois, des années, et de ne pas changer, parce que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus coûteux en énergie que d'aller changer de situation. Donc, voilà, et plus récemment, j'ai aussi vécu une rupture amoureuse et qui m'a éclaircie sur certains points que j'avais déjà compris dans d'autres ruptures, plus tôt, mais qui ont éclairci pas mal de choses, donc je suis vraiment dedans en plus en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai envie de vous faire ce podcast aujourd'hui, et qu'on s'en parle. Alors, le problème, très souvent, quand on s'intéresse à toutes ces choses-là, c'est qu'on a bien compris tout ce que je vous raconte ici, à savoir que les circonstances sont neutres et que toutes nos émotions proviennent de nos pensées. Si tout ça, ça ne vous parle pas, je vous invite à écouter le podcast numéro 3 où je vous parle de pensées, émotions, actions et de revenir vers les tout premiers podcasts parce que je ne vais pas forcément redévelopper ici, mais c'est tout ce que je vous raconte sur le modèle de Broc Castillo et le fait que les circonstances sont neutres, extérieures à nous, et que tout ce qui nous fait nous sentir bien ou pas bien, en fait, c'est une question de pensée, une question de vision du monde, une question de choix qu'on fait, qu'il soit conscient ou non, volontaire ou non, on fait un choix, en fait, de voir les choses d'une certaine manière. Du coup, quand on a compris ça, on comprend aussi que, par exemple, quand notre copain ou notre copine ou notre conjoint, enfin, je ne sais pas comment vous appelez votre partenaire, mais elle ou il n'a pas fait telle ou telle chose ou a, au contraire, fait telle ou telle chose, on comprend très vite qu'en fait, si on se sent mal, ce n'est pas parce que cette personne a fait cette chose-là ou n'a pas fait cette chose-là. Par exemple, je vais donner un exemple tout simple, mais on a envoyé un message, cette personne a mis toute la journée à le regarder et à répondre. Moi, je me sens mal en me disant qu'en fait, cette personne, en fait, elle n'en a rien à faire de moi, qu'elle a mieux à faire. Quand je me sens mal, en fait, le problème, ce n'est pas qu'elle n'ait pas répondu, en fait. Ce qui fait que je me sens mal, ce n'est pas le fait qu'elle n'ait pas répondu au message, même si mon cerveau, c'est ce qu'il me raconte comme histoire. C'est l'histoire, le blabla, le bullshit qu'il me raconte. Mais la réalité, c'est que c'est ma pensée. C'est moi qui me fais mal toute seule en me disant, cette personne, je ne suis pas la priorité dans la vie de cette personne ou cette personne ne s'intéresse pas à moi ou cette personne se fout de ma tête ou cette personne a mieux à faire ou cette personne est peut-être même des histoires et des histoires dans ma tête. Donc, une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris qu'en fait, c'était notre cerveau et nous et nos pensées qui faisaient qu'on se sentait d'une certaine manière, ça va être très facile, en fait, de se faire aller mieux, tout simplement, de rationaliser les pensées qu'on peut avoir. Évidemment, dans beaucoup de cas, c'est très sain de faire ça, de ne pas péter une durite parce que notre mec ne nous a pas répondu de la journée à un message alors qu'il a passé la journée à bosser. Et de se dire, en fait, il n'avait pas le temps, en fait, ce n'est pas qu'il ne m'aime plus, en fait, ce n'est pas qu'il est en train de me tromper, c'est probablement qu'il n'avait plus de batterie ou qu'il n'a juste pas eu le temps de toucher terre et ce soir, quand je le verrai, effectivement, il me confirmera qu'en réalité, aujourd'hui, il n'avait pas eu le temps et je décide de le croire quand il me dit qu'il m'aime et qu'il veut faire sa vie avec moi. Ça reste raisonnable et là, le développement personnel, enfin, le dev perso est hyper utile parce que ça nous permet de nous nous sentir mieux, de vivre notre émotion, de rationaliser et de comprendre que, en fait, c'est juste notre cerveau qui se met en alerte à ce moment-là parce que notre cerveau, son boulot, c'est de voir tout ce qui ne va pas et de nous protéger des dangers. Donc, on va naturellement voir tout ce qui pourrait potentiellement mal se passer. Ce n'est pas être pessimiste ou quoi, c'est juste le fonctionnement de notre cerveau. Donc, une fois qu'on a compris ça, on va pouvoir rationaliser. Le problème, c'est que si on fait ça tout le temps, on va toujours rationaliser et on va vite se rendre compte et ça, c'est ma vision des choses et c'est ce que je crois au vu de ce que je comprends du cerveau, l'humanité, etc. On va vite se rendre compte qu'en fait, des êtres humains foncièrement mauvais, ils n'en existent pas, en fait. Chaque être humain, s'il fait des choses que nous, on juge négatives, qu'on juge mauvaises, qu'on juge répréhensibles, en fait, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont un système de pensée, ils ont pensé des choses, ils ont recherché, vous savez que toutes les actions qu'on fait, c'est pour ressentir une émotion, c'est dans le but et dans l'espoir de ressentir une émotion désagréable, une émotion agréable, pardon, et de fuir une émotion désagréable. Du coup, quelqu'un qui fait quelque chose de répréhensible potentiellement, comme par exemple, même si notre copain, effectivement, il nous avait ghosté aujourd'hui, même s'il fait ça, volontairement, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'a pas eu le temps, mais il n'a vraiment volontairement pas voulu répondre, c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est qu'il y avait forcément quelque chose dans le fait de nous ghoster, il y avait quelque chose pour lui, peut-être que c'était que la question qu'on lui posait, il n'avait pas la réponse, il fallait qu'il se la pose, il fallait qu'il se pose la question et c'était inconfortable et il n'avait pas envie d'être dans cet inconfort, du coup, il a fui cet inconfort en ne répondant pas. Donc, une fois qu'on a compris ça aussi, on sait que, en fait, les humains ne sont pas des mauvaises personnes, aucun d'entre nous, nous sommes de mauvaises personnes, d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que j'aurais besoin de vous répéter davantage, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à vous auto-flageller comme ça, à vous dire que vous êtes une mauvaise personne, mais personne n'est une mauvaise personne, on est tous des êtres humains qui essayons juste de nous sentir bien, en fait, d'où le nom de ce podcast, puisque ça répond quand même à un besoin qu'on a tous de se sentir bien. Donc, on a quand même un problème, c'est-à-dire qu'on est super empathique, on se met à l'écoute, on essaye de faire que l'autre aille bien, alors qu'on n'a pas le contrôle sur comment l'autre se sent, puisque la façon dont il se sent, ça dépend de ses pensées, donc s'il a vraiment envie de se sentir mal, quelles que soient les circonstances qu'on lui donne par nos actions, il pourra se sentir mal s'il le souhaite, s'il trouvera toujours un moyen d'interpréter ce qu'on fait d'une manière qui va le faire sentir mal. Et en plus de ça, eh bien, on ne condamne plus personne, puisque, voilà, toutes ces personnes peuvent être des bonnes personnes, tout le monde peut être une bonne personne une fois qu'on a compris que chacun d'entre nous, on cherche juste à aller bien. Du coup, on a un problème dans les relations amoureuses, c'est qu'on se retrouve face à cette situation où on n'a pas de raison de quitter la personne. C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, en fait, oui, cette personne, elle fait des choses qui ne sont pas forcément ce que je voudrais ou cette personne, elle est comme ci ou elle est comme ça. Et on va se dire, c'est une circonstance. On va changer notre vision des choses par rapport à cette personne et on va, en fait, accepter des choses avec lesquelles on ne se sent pas bien. Et on va nous-mêmes travailler sur nous en disant, mais c'est sur mes insécurités, c'est moi qui ai des attentes, c'est moi qui m'imagine des choses ou c'est moi qui ai besoin de travailler sur moi, etc. Tout ça, c'est souvent vrai. C'est souvent vrai que ça vaut le coup de prendre de la distance par rapport au comportement de l'autre, que ça vaut le coup de travailler sur soi et ses insécurités. Le problème, c'est que parfois, et souvent, quand on est dans cette démarche d'apprendre à se connaître, on se retrouve dans une espèce de situation bloquée où, en fait, il faudrait attendre, et c'est un truc qu'on se disait avec une amie il n'y a pas très longtemps quand on en discutait en terrasse de café comme on aime bien le faire très souvent, elle me disait, en fait, nous, limite, sur un plateau que le mec est un parfait connard pour pouvoir le quitter alors qu'en réalité, des fois, ce n'est pas un connard, ce n'est juste pas quelqu'un qu'il nous faut, en fait. Et la plupart du temps, c'est ça qui va se passer. C'est que ça ne va pas être quelqu'un qui correspond à ce que vous recherchez dans la vie. Et du coup, c'est là qu'on en vient à un concept hyper important, c'est que pour quitter quelqu'un, et ça, vraiment, j'attire votre attention là-dessus parce que c'est ça, finalement, la clé et la question à se poser, c'est qu'en fait, pour décider si oui ou non on veut quitter quelqu'un, ce n'est pas une question de est-ce que la situation me fait souffrir, en fait. Parce que la souffrance, c'est moi qui la crée avec mes pensées, donc j'ai toujours le contrôle dessus. Et je peux me sentir bien dans toutes les situations. La question, c'est plus est-ce que je veux de cette situation ? Est-ce que cette situation, elle me convient ? Est-ce que cette personne, avec l'ensemble de ses qualités, de ses défauts, sans essayer de le changer ou de la changer, est-ce que cette personne, j'ai envie de l'avoir, j'ai envie de faire un chemin de vie avec elle ? Est-ce que c'est ça que je veux comme vie pour moi ? Et en fait, la réalité, c'est que la plupart du temps, quand on bloque sur cette question de quitter quelqu'un ou non, c'est qu'en réalité, nous, on ne sait pas répondre à cette question. On ne sait pas répondre à la question qu'est-ce que je veux, en fait ? Qu'est-ce que je veux dans ma vie ? Quelles sont les choses que j'ai envie de vivre ? Pourquoi j'ai envie de vivre avec une personne ? Quoi exactement ? Quelles sont mes limites ? Pires à retrouver dans une relation ? Quelles sont les choses que je ne veux pas dans une relation ? Pas parce que cette personne, ça me ferait du mal si elle fait ça, parce que ça, c'est effectivement de l'immaturité émotionnelle. C'est de la non-indépendance émotionnelle. Ce n'est pas de ça dont on parle, mais c'est juste factuellement. Est-ce que j'ai envie de vivre ce genre de choses ? Parce qu'on peut très bien avoir quelqu'un en face de nous qui nous explique, par exemple, qu'il ou elle oublie tout le temps de, je ne sais pas, de recharger son téléphone, du coup, il n'y a jamais de batterie. Je pense que ça ne suffit pas comme raison, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, ça ne suffira pas comme raison de quitter quelqu'un, mais on peut avoir quelqu'un qu'on comprend très bien et qui nous explique qu'il oublie tout le temps de recharger sa batterie et que du coup, il n'est jamais joignable. Et on peut très bien le comprendre et ne pas le juger pour ça et être OK et ne pas dire que c'est une mauvaise personne pour ça et avoir conscience que ce n'est pas une mauvaise personne pour ça et pour autant, ne pas avoir envie d'être avec cette personne. Pour autant, de juste décider que ce n'est pas ce qu'on veut vivre, qu'on veut être avec quelqu'un qui valorise le fait d'être disponible, par exemple, et de pouvoir répondre au téléphone. Bon, alors, c'est peut-être un exemple un peu naze, mais ça va être le cas pour plein de choses. Par exemple, je vais donner un cas, un questionnement qui est peut-être, comment dire, qui conditionne beaucoup plus nos choix de vie, je pense, comme la volonté ou non de fonder une famille, d'avoir des enfants. Donc là encore, vous voyez comment je suppose le couple hétérosexuel. Mais c'est un exemple typique d'une question qu'on peut se poser surtout à nos âges. Moi, j'ai 34 ans, donc j'ai pas mal de copines qui se posent ce genre de questions. Rester ou non avec une personne pour cette raison-là. On peut très bien discuter, par exemple, imaginez que vous, vous avez un désir d'enfant, la personne en face n'en a pas, vous en discutez, la personne vous explique toutes les raisons pour lesquelles elle n'en a pas et vous la comprenez. Vous la comprenez, vous êtes d'accord avec elle. Vous dites, ouais, je comprends, c'est juste ce que tu dis et j'ai pas envie de te faire changer d'avis, j'ai pas envie de te faire changer, je ne suis pas ce genre de personne-là et puis je sais très bien que ça sert à rien. J'ai fait du dévers au, je sais très bien que c'est pas le but. Il n'empêche que même si je te comprends, même si je te soutiens à fond, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant. Vous voyez la nuance ? Donc, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne telle qu'elle est en fait ? Et c'est pas, est-ce que c'est une mauvaise personne et est-ce qu'il faut que je la quitte parce que c'est un méchant ou une méchante ? C'est plutôt, est-ce que j'ai envie de vivre ça ? Même si cette personne n'est pas ailleurs géniale et elle a, j'en sais rien, peut-être même dans les traits de caractère. Par exemple, c'est quelqu'un de très taiseux. Moi, c'était le cas de ma relation précédente avec qui je suis restée près de 10 ans. Et je me souviens que le déclic pour moi, je vais vous raconter un truc un peu perso, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà raconté, je ne sais pas si c'est ici dans une interview ou sur le podcast, sur la chaîne, je ne sais plus, pendant des années, cette personne était très très taiseuse, elle a toujours été taiseuse, c'est son caractère, c'est une personne, c'est un introverti et c'est un type d'introverti où en fait, il faut vraiment aller tirer les verres du nez pour avoir des réponses sur comment la personne se sent et il faut la mettre en confiance. C'est un vrai travail pour devenir proche de cette personne-là. C'est un vrai travail. Et ça a duré comme ça des années et puis à un moment donné, on a décidé de se marier. Et au moment où on a décidé de se marier, j'ai commencé à me projeter du coup dans le fait d'avoir une famille avec cette personne, de rester longtemps avec cette personne et du coup d'avoir des difficultés de la vie, non pas qu'on n'en avait pas déjà eu, mais disons que dans notre vingtaine, on a quand même moins de difficultés de la vie qu'on peut avoir, enfin ça dépend des vies, mais dans notre cas en tout cas, moins de difficultés de la vie qu'on pourrait avoir potentiellement dans le futur où on allait avoir nos parents qui allaient vieillir, où on allait potentiellement avoir des enfants, où on allait potentiellement acheter une maison, faire des choix de vie importants ensemble. Et je me suis projetée dans le fait de potentiellement être enceinte, inquiète pour un accouchement et de ne pas avoir la possibilité de parler et d'avoir une discussion et de devoir ramer pour avoir une discussion. Et je me suis dit, ça a fait partie des choses où je me suis dit mais en fait, à l'échelle de ma vie, c'est pas que cette personne c'est une mauvaise personne, c'est une personne au contraire, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, quelqu'un qui est une très, très belle personne et j'ai pas du tout envie de la changer, d'en faire un extraverti, ça a aucun sens de faire ça et ça marcherait pas en plus et j'aurais pas envie que cette personne ne se travestisse en quelqu'un qui ne l'est pas. Mais je me suis dit, c'est pas parce que c'est une bonne personne et que c'est le genre idéal, etc., que j'ai envie, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie d'être avec une personne où le jour où j'aurai besoin d'aide ou le jour où j'aurai besoin de parler, en fait, je ne pourrai pas. C'est pas ce que je souhaite et ça ne change, j'ai pas besoin de me dire que c'est une mauvaise personne, en fait. Pendant des années, pendant des années dans cette relation, je me disais, mais c'est une très bonne personne, je vois pas pourquoi je la quitterais. Et en fait, être avec quelqu'un parce que c'est une bonne personne, c'est pas une bonne raison, en fait. Puisque comme je le disais plus tôt, chaque personne a ses raisons de faire les choses qu'il fait et personne n'est intrinsèquement une mauvaise personne. Donc il faut vraiment se poser la question de, ok, est-ce que c'est ce que je me souhaite ? Et donc ça passe par vraiment savoir ce qu'on veut. Et ça, c'est compliqué. La plupart d'entre nous, c'est compliqué de savoir ce qu'on veut, on sait. On sait pas en fait. Parce qu'on s'est construit en miroir avec les autres et du coup on est là, on est peut-être dans cette relation depuis plusieurs années, on savait pas où ça irait quand on a commencé et on se retrouve là mais en fait on sait pas ce qu'on veut, on sait pas ce qu'on ne veut pas et c'est là que commence notre travail. Donc pour moi, tout travail sur une relation commence par un travail sur soi. Se poser la question de quels sont mes désirs, qu'est-ce que je veux à long terme, faire un travail de visualisation ? Posez-vous la question. Qu'est-ce que je veux à 10 ans ? Quand je me projette, indépendamment de la relation que j'ai aujourd'hui, quand je me projette à 10 ans, à quoi ressemble ma vie en fait ? À 5 ans ? À 1 an ? Est-ce que cette personne est dans l'équation en fait ? Est-ce que c'est ça que je me souhaite ? Est-ce que c'est ça que je veux ? Il y a vraiment cette question à se poser de la projection. Qu'est-ce que je veux à long terme ? Et qu'est-ce que je veux maintenant ? Qu'est-ce que je veux plus ? Qu'est-ce qui ne me convient pas dans cette relation ? Et il ne s'agit pas de demander à l'autre de changer, quoi. Il s'agit de se poser la question soit qu'est-ce que je veux, moi, dans ma vie, avec cette personne ou sans cette personne ? Qu'est-ce que je veux ? Et ça, ça passe par un travail sur soi et c'est bête, hein ? Mais souvent, vous me dites « Ouais, mais comment on fait pour savoir ? » Parce que moi, j'en sais rien. Vous me dites ça aussi sur la mission de vie, sur ce que vous voulez faire dans votre vie professionnelle. C'est un truc qu'on me dit souvent. Je sais pas. J'ai pas ce que je veux faire. Eh bien, en fait, il faut apprendre à se connaître et pour apprendre à se connaître, c'est comme pour apprendre à connaître n'importe qui. Il ne s'agit pas juste de passer beaucoup de temps avec la personne. Il s'agit de connecter avec cette personne. Parce que passer beaucoup de temps au cinéma ou aller faire des activités où on n'a pas besoin de faire autre chose que du small talk ou de même pas se parler du tout comme au cinéma, c'est pas du temps de qualité, ça. C'est pas du temps où on apprend les autres à se connaître. On apprend à connaître les autres, pardon. On va peut-être apprendre un peu quand on interagit que d'autres personnes, on va apprendre leur comportement, etc. Mais ça va être surtout beaucoup de projections. On ne va pas apprendre à connaître la personne. La meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un, c'est de lui poser des questions. C'est de lui demander « Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? Et toi, qu'est-ce que tu aimes ? Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui t'inspire ? » Vraiment d'aller lui poser la question. Et ça, c'est une démarche qui sera nécessaire à un moment donné à faire activement vis-à-vis de soi-même. Et c'est quelque chose que je vous ai déjà suggéré et que je vous re-suggère ici, mais c'est un outil extrêmement puissant que de se poser une question par jour sur soi, de soi à soi, sur tout un tas de sujets de la vie. Qu'est-ce que je veux ? Mais aussi, qu'est-ce que je pense de ça ? Qu'est-ce que j'en pense ? Est-ce que je suis d'accord ? Est-ce que je ne suis pas d'accord ? Est-ce que... Vraiment comme vous demanderiez à un ami, en fait. Faire la conversation avec vous-même. Alors ça paraît idiot dit comme ça et peut-être un peu genre stupide, mais la réalité, c'est ça. C'est qu'on ne se pose jamais avec soi en se demandant mais moi, qu'est-ce que j'en pense, en fait ? Qu'est-ce que je pense du coronavirus ? Qu'est-ce que je pense des gilets jaunes ? Qu'est-ce que je pense du capitalisme ? Qu'est-ce que j'en pense, en fait ? Qu'est-ce que je pense de mon boulot ? Qu'est-ce que je pense de reprendre des études ? Qu'est-ce que je pense des choix de vie de telle ou telle personne ? Qu'est-ce que j'en pense ? Quel est mon jugement par rapport à ça ? Qu'est-ce que je veux, en fait ? Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir des réponses sur qu'est-ce qu'on veut dans notre couple si on ne s'est pas posé la question de qu'est-ce qu'on veut nous-mêmes à titre individuel. Et bien, dans l'île de compte, après, dans un deuxième temps, une fois qu'on a la réponse, la question, ça va être de prendre le temps, en fait, de se laisser le temps, mais de pas juste se laisser le temps, genre en procrastiner, en disant, on verra bien, ça se clarifiera bien. Mais non, ça ne se clarifiera pas si vous ne faites pas un travail actif. Donc, c'est de se laisser le temps de faire ce travail actif sur qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai envie. Et ensuite, ce sera de passer à l'action. Une fois que la décision sera claire, ce sera de le faire, en fait. Et souvent, là, ça bloque parce qu'on a peur, on a peur de ce qu'il y aura après, on a peur de qu'est-ce qui va se passer ensuite, de toutes les questions que je vous disais en début de podcast, mais qu'est-ce que vont penser les autres, et ça ressemblera à quoi à la suite, etc. Et ça, je pourrais éventuellement refaire un podcast sur la rupture amoureuse en elle-même, comment la gérer, comment la vivre, etc. Mais là, déjà, être claire sur la décision, vous allez voir que vous allez gagner en sérénité si vous arrivez à vous poser cette question en ces termes-là. Je vous disais dans le précédent podcast qui était un bilan de ces trois premières années sur ce podcast, je vous disais que j'aspire en 2021 à travailler davantage sur ces thématiques-là, sur tout ce qui est le couple, la sexualité, les relations amoureuses, etc. C'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet que je trouve, la sexualité en particulier, c'est un sujet que je trouve aussi puissant que l'argent pour aller chercher des trucs sur soi, c'est extrêmement puissant. Et j'aspire, la semaine prochaine, non, l'année prochaine, à commencer à proposer aussi des médiations, des coachings, finalement, sur une journée en présentiel, avec vous et votre partenaire pour aller rétablir la communication et se comprendre. Parce que souvent, en fait, il y a une mécompréhension, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas forcément à prendre de décision de quitter l'autre ou quoi, parce que la communication est tellement mauvaise, tellement coupée, qu'en réalité, on ne sait pas, finalement, on ne connaît pas l'autre, en fait. On ne sait pas, on n'arrive pas à communiquer. Donc, j'aspire à faire ça et je vous en parle ici parce que je me pose la question de combien c'est quelque chose qui vous intéresse. et en soi, même si ça concerne que très, 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 très peu de personnes, c'est quand même quelque chose que j'ai envie d'offrir et de proposer parce que ça m'inspire. Mais je serais quand même curieuse de savoir vous, dans quelle mesure c'est quelque chose auquel vous aspirez que je vous propose ici. Ce genre de médiation-là où on utiliserait tous les outils de coaching que j'utilise ici avec vous, sur le podcast et que j'utilise en coaching individuel avec vous. Mais voilà. Et en décembre, on fait un atelier sur la sexualité qui est en homicité, qui n'est ouvert qu'aux femmes, aux personnes qui se reconnaissent en tant que femmes, pour aller parler des questions de rapport au corps, rapport à la sexualité, la libido, le plaisir, toutes ces choses-là. Les inscriptions sont ouvertes, c'est le week-end du 4-5 décembre 2020. Donc je vous laisserai aller regarder ça et si vous écoutez ça des mois et des années après, regardez un peu sur le site si on continue à proposer ce genre de choses parce que là, au moment où je vous parle, je pressens que ça va être quelque chose qui va beaucoup me plaire que de continuer à vous parler de ces thématiques-là et à vous proposer des choses sur ces sujets-là. Surtout, je pense à mes clientes en particulier et mes coachés, du coup, j'utilise de manière interchangeable le mot client ou coaché, mais qui ont travaillé sur leur perte de poids, sur leur rapport au corps. Je sais qu'il y en a beaucoup et c'est pour ça qu'on est en non-mixité aussi dans ce programme, mais il y en a beaucoup qui ont vécu des traumatismes d'ordre viol, inceste, pédophilie de manière générale et qui ont du coup un rapport au corps. C'est à ces moments-là qu'elles ont pris du poids et qu'elles ont appris à utiliser la nourriture comme un tampon émotionnel et donc à prendre du poids et qu'une fois perdues, ont toujours ce rapport au corps et ce rapport à la sexualité qui n'est pas forcément réglé et qui n'est pas forcément allé creuser, même si souvent, ça a été fait en thérapie, mais ça n'a pas été ramené dans le concret, dans la matière, dans le physique et c'est à ça que sert le coaching en fait et donc en particulier pour ces personnes-là, je pense que cet atelier sera super. Donc si c'est votre cas ou que vous ayez ou non coché avec nous, je pense qu'en particulier cet atelier en décembre vous parlera. C'est vraiment des sujets où vous allez voir qu'on va les creuser, ça va être chouette. Alors c'est la première fois qu'on va le faire donc ça va être un peu large en termes de thématiques et on va s'adapter au groupe mais je pense qu'à l'avenir, je proposerai des thématiques très précises. On pourra à la fois faire des ateliers que sur le plaisir ou des ateliers que sur la libido ou des ateliers que sur l'identité sexuelle qu'on a donc le rapport qu'on a à soi, le fait de se juger comme étant une salope parce qu'on a certains désirs ou se juger comme étant au contraire une coincée parce qu'on a certains désirs. Enfin voilà, être hyper... faire énormément de clarté sur toutes ces thématiques-là, moi c'est quelque chose que je trouve très puissant. Il y a tellement de tabous et tellement de charges émotionnelles sur ces sujets-là que je suis vraiment contente de pouvoir commencer à coacher là-dessus sachant qu'on coache en réalité. Je vous dis que c'est la première fois qu'on va faire quelque chose de cibler là-dessus. On va faire ça pendant deux jours sur un week-end ensemble avec un petit groupe de dix personnes. Ça va être top d'ailleurs. On va dans un endroit qui est absolument magnifique en région parisienne. Une maison où il y a énormément d'espace, où il y aura vraiment de l'espace pour aussi un retour à soi. Donc ça va vraiment être quelque chose je pense de très très puissant ce week-end-là. Donc c'est vraiment chouette. Donc c'est quelque chose, voilà. Ce que je vous disais, c'était que c'était la première fois qu'on le fait sous ce format-là. Mais en réalité, c'est quelque chose sur lequel on coache énormément que ce soit au sein de la communauté ou au sein du programme de perte de poids. Parce que, comme vous le savez, la perte de poids, c'est jamais qu'une question de nourriture. C'est jamais ça. Si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution. Donc quel est le problème ? Et le problème, c'est jamais la bouffe. C'est toujours d'autres choses. Et reviennent souvent sur la table des sujets autour du couple, de la relation et de la sexualité. Donc c'est des thématiques sur lesquelles on coache au quotidien. Donc voilà, ça va être chouette de pouvoir faire un événement puissant comme ça. N'hésitez pas à vous inscrire. Faites-le rapidement parce que, comme je l'ai dit, il n'y a que dix places. Je ne sais même pas au moment où je poste ça s'il reste de la place. Mais voilà, faites-le rapidement. Et puis moi, j'aurais hâte de vous retrouver. Je serai là pendant les deux jours, évidemment. Et il y aura aussi une de mes coachs. Et potentiellement, je suis en train de voir ça avec une amie qui est sexologue. Parce que je pense que ça pourra compléter pas mal de notre approche. Donc je vais voir avec elle si elle peut être là, si elle est disponible et co-animer tout ça avec nous. Donc voilà, vous aurez aussi des exercices pratiques. Enfin, ça va être chouette. Vraiment, ça va être chouette. J'ai trop, 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 trop hâte. Je pense que c'est l'événement de l'année auquel j'ai le plus hâte. Cet événement-là dans SSB parce que ça fait longtemps que je veux aller sur ces thématiques-là. Et en 2020, on s'était dit qu'on voulait stabiliser déjà l'existant et pas lancer de nouveaux trucs. Donc je le fais en décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et puis il y aura plein de belles choses qui arriveront pour 2021 de toute façon sur la thématique. Si vous n'arrivez pas à avoir votre place, c'est ça que je veux dire. Ne soyez pas trop déçus. Il y aura plein de choses sur la thématique, je pense, en 2021. Voilà. Je m'arrête là pour ce podcast. Dites-moi s'il vous a été utile et est-ce que vous en avez retiré. N'hésitez pas à venir commenter sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 157 puisqu'on est dans l'épisode 157. Et puis écoutez, moi, je vous laisse là. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end, vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie, vous ne le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça. Ça se trouve sur se-sentir-bien.coach slash communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501